Il faut que chacun, bien sûr, y trouve son compte. Que le département, permettez-moi de revenir de la Haute-Corse, ne devienne pas un territoire de deuxième zone, que les agents et les populations qui y résident trouvent autant leur compte que ceux de l'ensemble du territoire, et notamment de nos collègues de Corse du Sud, et que cette optimisation, cette réflexion intelligente que l'on mènera, permettra à la Corse d'avoir le développement qu'elle mérite. Donc je pense qu'une réflexion globale sera beaucoup plus efficiente que celle que nous menions aujourd'hui, peut-être chacun dans nos coins, sans avoir forcément la synergie nécessaire.